Comme tous nos pères, c'est quoi nous pourrons regarder ça dans quelques instants qui peut suivre. Et dans la même pensée-là, on comprendra bien ce qu'il y a une pièce dans ce puzzle. Si on ne rentre et faire ce qu'on a besoin de prendre en place, ce qu'on a besoin pour compléter, c'est-à-dire qu'on est responsable. Donc nous avons découvert qui est-à-dire qu'on appelle nous, qu'on se pose et rentre là-dedans pour que sa vision est complétée. L'église, ce n'est pas un stade. Amen, tu comprends ça bien. Quand nous avons 20 jours sur le terrain, c'est le courant, Liverpool fait perdre contre Real. Non, c'est un grand succès. Enfin, moi, pas Liverpool, moi, l'équipe. Mais quand même, nous fiers, on arrive à ce niveau-là, c'est extraordinaire de nous faire. Mais il y a 22 jours, il y a un boule rond, la plaine carré. Vous entendez ce dialogue-là? 22 jours, mais il y a des milliers de spectateurs qui ont placé Zépégetti. C'est-à-dire d'un stade assez entier, le monde, je connais le football anglais, c'est très très populaire, peut-être le plus populaire, je ne vais pas trop connaître, dans le monde. Et tous ces milliers de personnes-là, je peux guetter, penser qu'ils ne sont capables de faire plus bien que ça vienne déjouer là. Ce n'est pas ça l'église. L'église, il y a une responsabilité. Chaque week-end qu'il a, bon Dieu, il y a un plan dans toute la vie. Et c'est toute l'équipe, c'est le corps du Christ, et nous tous, nous avons une place importante. Encore, chronique, le chapitre 29, le verset 15. On parle très vite, parce qu'on a 15 minutes ce matin. Nous sommes, nous sommes, nous sommes, on s'amène deux versets, il est très important pour lire la Bible. Comme on me connaît, trois fois par jour, je te lis la Bible tous les jours. Amen. Et ça, il aide nous continuellement. Allez, un, deux, trois. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Le titre de sa message-là ce matin, c'est tout court, comme tous nos pères. Pareil comment nous bonne papa. Spirituel, il ne peut pas une personne qui est là avant nous. C'est quoi ça ? David, c'est une personne qui comprends c'est quoi stewardship. Et enfin, vive-le. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 2, souvent quand je viens de voir sa mot-là dans la Bible, souligne-le, écrire-le, mais dans une note, parce que c'est très, très important pour nous comprendre, c'est l'aspect que Dieu demande nous pour nous vivre en la vie de succès. D'ailleurs, tout ce que je disais là, c'est qu'ils disent nous faire ce qu'ils nous devraient faire. Nous ne devraient pas mendier, bondier pour les bénis-nous. Nous ne devraient pas galopter derrière eux. Il est facile pour comprendre quand tous nos parents, tous nos parents, les blâmes, tu écoutes là. Il est simple. Aux enfants, tous les grands-matins, ils ne devraient pleurer pour dire au papa, je devrais manger, je devrais manger. Ils devraient avoir faim, oui. Mais ils n'ont mangé là, vrai ou pas vrai ? À même, ils ne devraient pas s'y pliou pour nous casser à l'école, ils ne devraient pas s'y pliou pour nous manger. Il y en a automatiquement, grammatiquement, les premières affaires dans la cuisine, burgers, saucisses, des hauts, jambons, etc., etc. Dépendez-vous préparer, ok, à l'école. Il paraît comme ça même, Dieu ne nous permet pas. Si nous faire ce qu'il nous devraient faire, nous ne devraient manger, nous ne devraient simplement s'y pli, il y a une petite chose pour rendre en place les bénédictions pour suivre nous. Il y a beaucoup d'affaires, parfois, tant qu'ils chrétiens nous ratent. Il y a trois semaines, il y a un papier d'examen de forme 5. Il y a toujours un papier d'examen de forme 5. Il y a un papier d'affaires, il y a un papier d'affaires, il y a un papier d'affaires, il y a un papier d'affaires. Quel département, il y a un B. Quel département, l'autre département, il y a un récit. Il y a différents sujets qui nous font. Il y a un A français, A mathématiques, A physique, A whatever. Alors, ce sujet-là, c'est un sujet très, très important, entier le monde, parce qu'il nous pacouine nos rôles que Dieu dépanne, qu'il y a tant de nous. Du reste, ce qu'on demande est dispensateur, ce que chacun soit trouvé fidèle. Nous regardons en anglais, c'est un mot dispensateur là. C'est un autre mot français aussi qui servit d'une autre place que Jésus, l'ancien dit, nous, économe. More of it is required in stewards, stewardship. C'est une doctrine principale dans la vie chrétienne et en qu'il y a une chose que Dieu demande nous. That a man be found faithful. Ça veut dire steward. Un steward, ce qui nous voyons, je te connais, il y a un steward d'avions. Je te la pour servir. D'accord? Non pas, je te le dis, je l'ai pas de hier, je dis, c'est la cousine à tout manger pour moi-même aussi. Je te le dis, un steward. Un steward, en anglais, il dit, manage ou look after another's property. Right? Nous manage. Et, bien sûr, nous payons, nous avons la responsabilité d'un manager, ceux tous les. Et, bon, je dis, nous donne nous. Nous, la vie, il n'est pas pour nous. Nous, c'est tout ça là. Nous, c'est pas pour nous. Beaucoup de fois, il m'a dit, pas gainer les temps, pas gainer les temps. Surtout, comment nous dire, nous pas gainer les temps pour les choses de Dieu? Parce qu'il est temps là pour lui, ça. Nous supposons être un beau steward de nous les temps. Amen? Un steward de nous les corps. Parce que ça les corps là, pas pour nous les temps du Saint-Esprit, ça. À cause du peine à sa révélation là, nous pensait, nous commence tout gonads, maltraite les corps là, néglise les corps là, mort avant l'air. Parce qu'il nous pensait, il est pas pour nous ça les corps là. Et le temple du Saint-Esprit, il veut dire, nous besoin de bons gérants. Ça, le temps nous roule, il est pas pour nous, c'est pour Dieu. Il veut dire qu'on entretenait, il garde, il bien parce que c'est pour le Seigneur ça. Ça casse là, pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Oh, allez-nous pour comprendre la parole. Ok? Alors, qui David peut dire là-dedans, il dit comme tous nos pères, il dit avant nous, tu n'as pas de personnes qui vivent, nous devons apprendre de bons gérants qui obéissent la parole et de bons principes et de bons bénédictions qui vivent dans toute la vie. Deuxièmement aussi, apprendre de bons gérants qui vivent désobéir dans le passé. Right? Avant David, tu n'as beaucoup de bons rois, tu n'as pas de méchants, les rois. Tu n'as pas de grand-père, tu fais mauvais, tu mors dans l'idolâtrie, abandonne, bon Dieu, mors contraire au Seigneur, il y a une malédiction qui ne fait une descente. Il dit, comme tous nos pères, il dit, suive, prends ça dans l'exemple. Tous vous, il faut dire, quand il y a un sensé qui est parti à la leçon du passé et il y a une réaction aux camarades qui ont été étudiés à y aller. Vous êtes la même, là? Parce que tu es supposé apprendre, pas recommettre, même erreur, même bêtise. C'est foolishness, comment le dire en anglais. Un chronique, le chapitre 29, je reste dans un chronique et quelques versets in between. Nous lisons versets 10 et 11, nous restons dans un chronique 29. Toujours, c'est un homme qui fascine moi. Je vais finir, je vais lire un e-mail, et je vais finir, répondant, premier du monde, je vais me dire, dans le ciel, c'est David. où il y a n'importe qui c'est spirituel, l'adjim, l'offrande, où il y a l'adoration, la prière, l'amour, la passion, la servitude, tous les aspects, ce qui est là, David, tu peux vivre dans tout ça, les principes qui vont dire. Il partait dans le Nouveau Testament. À l'époque, il peut écrire, c'est dans les livres qu'on appelle le Talmud, il va dans le Nouveau Testament. Mais quand même, c'est dans le Nouveau Testament que nous, nous apprennent beaucoup de révélations que Dieu demande à nous, mais comment se fait-il tellement il s'y proche avec Dieu, il s'y désaccapade, mence, dans plan, dans la volonté, et faire plaisir, bon Dieu, dans ce que Dieu demande. Recorde que David dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, il dit, béni soit Dieu d'éternité en éternité, l'Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, l'Éternel, écoute ça bien, prend une plume soulignée, highlight dans mon gadget. À toi, l'Éternel, la grandeur, à qui ça n'appartient ça, à l'Éternel, c'est bien sûr la prière là, à toi, l'Éternel, la grandeur, la grandeur, c'est pas pour moi ça, la force, c'est lui qui donne nous la force, pour qu'il nous take for granted, grand matin, nous le lever, d'ailleurs, parce qu'il nous pense, nous ça. Et bien, du monde, qu'il connaît, c'est qu'il n'y a pas ce moment d'épreuve, ou qu'il n'y a casse, qu'il ne donne la force. Amen. La force vient de l'Éternel, la magnificence, l'éternité et la gloire. Tout ce qui est au ciel, sur la terre, t'appartient. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? Tout, nous tout disons tout, ce qui est dans le ciel, l'eau, la terre, y appartenir à l'Éternel. À toi, l'Éternel, le rein, quand tu lèves, tu lèves souverainement au-dessus de tout. Comprends ça bien? Rappel et apprennent par qui aujourd'hui, où un locataire l'eau, la terre. Amen. Nous, tu poses la main, nous disons, où un locataire l'eau, la terre. Moi, un steward. Amen. Et parfois, à cause de nous croire qu'on est un propriétaire, il est très offensant, devant Dieu. Amen. Moi, si moi, c'est un locataire, je n'ai aucun tracas, mais ça m'a imaginé en tant qu'un locataire, je ne suis pas capable de le déclarer avec mon propriétaire. Moi, je nous mette dans la place là, un employé qui a le déclaré devant ce patron. Je dis, moi, qui est le patron aujourd'hui? Ou ça, un enfant qui a le déclaré devant ce parent. Comment il était dit? Offensant. Mais beaucoup de fois, sans nous réaliser, nous déclarer devant bon Dieu. Vivre dans sa révélation là, nous sommes un locataire. L'île, le boss, parfois, on entendait quelqu'un qui dit, oui, le boss, il nous dit ça. Il n'y a pas longtemps, peut-être, il nous dit ça. Les bons appellent le papa, les bons appellent le léternel, mais parfois, il nous dit ça constamment. Tu es un beau cela. Pour nous comprendre quand nous nous situer, qui est notre niveau quand nous nous supposons assiser. Amen? Pour garder ça, toujours, sa révélation, comment David, il y a, tout ce qui est pour toi, Seigneur, il n'y a pas de partenir à toi. Mais tu es trop bon pour mettre ça dans la main, pour gérer, maintenir, multiplier, occuper et avancer. un qui canne jamais, nous la vis, il n'y a pas de tenir à Dieu. Nous les coulons, les polis, versets 12 et 13. Nous restons dans 1 Chronique 29, 12, 13. C'est de toi, nous lions ensemble, 1, 2, 3, allez, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Ça aussi paraît, sans nous réaliser, beaucoup de fois, mon travail, c'est lui qui donne nos faveurs, c'est lui qui donne nos grâces. Deutéronome 8, 18, il dit, au contraire, il dit, faire attention, te dire, tu as la main qui ne fait toi de la richesse. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, qui te donne de la force pour les accueillir. Deutéronome 8, 18, Amen, 17 et 18. Très, très important, ça toujours, et dans sa pensée-là, toi qui bénis-moi, Seigneur. C'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main qui sont la force et la puissance et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir tout ça. Et moi, c'est une parole prophétique pour beaucoup qui viennent dans le business là. Prends ça, prier de la prière pour vous-même. Je lève-nous la main, je lève-nous la main, je lève-nous la prière, je lève-nous la prière, je lève-nous la prière, je lève-nous la prière, c'est de te la main qui a le pouvoir pour agrandir-moi et affermir-moi. Une parole de la parole de Dieu. Nous disons qu'au Seigneur m'a déclaré, l'eau, la parole de l'Éternel qui l'Éternel l'a grandi-moi, grandi-moi business et il a fermé ce business là. Affermé, il veut dire qu'il a établi pour terminer, pour compléter successfully. Wow! Ça, c'est pas merveilleux? C'est tout qui vient de Dieu. David est le roi là. Regarde ça, l'humilité qui est là. Parfois, vous trouvez un jour, il n'est pas là, il n'est pas là. Amen? Contre la banque, zéro, mais bien grand noir. Amen? Moi, je trouve un monde qui malheureusement nous dit ça. S'arrêtez, pénanant, clôt sur l'arri, mais facez-vous à t'approcher pour du monde quelque chose très, très augeilleux. Amen? Mais ça, c'est le roi, le roi de David, regarde sur l'humilité, ça l'âge là, ça l'épocale, il est dans son pic de son règne. Tout du monde peut parler, il est dans un voisin tout autour, tout le monde pays autour de lui, il finit assusé, tout le monde l'ennemi regarde sur l'attitude de l'humilité, il comprend, moi, un steward, moi, un steward, un locataire, il est là, Seigneur, tout vient de toi, et mon retourne vers toi. Un petit peu de l'humilité, mais, alors, rappelle, qu'il nous l'écoute, il n'y a pas de l'humilité, nous, you need to do what God wants, et toujours, quand bon Dieu, tout pour bon Dieu, nous lave, les poules, si il ne peut pas permettre de nous lever grand matin, nous ne peut pas lever, à cause de l'épisode, éradique ça, delete ça dans le vocabulaire, quand on a quelque chose pour faire pour bon Dieu, quand ça, j'abla pour venir, il n'y a pas de l'étang, et il n'y a pas de l'étang pour bon Dieu, si vous n'y a pas de l'étang pour bon Dieu, vous avez un sérieux, sérieux problème, parce que, vous ne pouvez pas de gérer sur l'étang qu'il est de nous pour donner la place qu'il y a besoin. Wow, ça c'est très important. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 à 20, ne savez-vous, allez ensemble, nous relis, 1, 2, 3, ne savez-vous que votre corps est pour vous-même, nous réfère, nous réfère, ne savez-vous que votre corps de mannequin est pour vous-même, à yon, nous ré, nous ré, nous ré, allez, allez, on va être trop clair, un peu flou, ce mal, ne savez-vous pas que votre corps qui est en vous et que vous avez reçu de, quand nous ne gagnez ça, ça vient de Dieu, ça les cours-là, et que vous ne vous appartenez, nous regardons ça en anglais, un petit coup, faire c'est, yeah, and in your spirit which are God, 19, 19, and you are not your own, qu'il y a trop beaucoup quantiques dans l'église qui nous sentaient, mais qu'il n'est pas meaningful, nous sentaient comme ils ont senté, my life is not my own, to you I belong, I give myself, I give myself to me, vous trouvez, un seul livre quantique dans Bichet Santé, ça allait là, l'homme couler, nous pleurer, oh Dieu, moi donne tout, c'est dans le chant qui nous donne tout, mais dans l'action, dans la pratique, est-ce qu'il nous peut vraiment vivre dans sa révélation, il est très important, Jérémie, le chapitre 48, le verset 10, regarde ça bien, comprend ça bien, ça l'écoute, donne priorité, Dieu, vive avec ça, ça pour lui, casse la pour lui, le tout la pour lui, la case la pour lui, quand il y a pour servir pour lui, nous servir pour lui, et comment nous gérer d'après lui, quand il cause, mais ça nous a écouté, c'est pour cette raison, nous biser, après nous écouter, qu'est-ce qu'on fait là, dans la, vous savez qu'il y a des courants, nous ne pouvons pas faire ça, même pas ça, il y a des autres, il y a des autres, qui nous ramassent problème, qui nous ramassent, vous savez qu'il y a des problèmes, quand il y a des problèmes, il y a des gens qui pègent, vous savez qu'il y a des souciés, mais non, il n'y a pas qu'il nous confond, ce qui nous pense, ce qui nous file, nous biser, faire ce qu'il lui demande, nous pour faire, parce qu'il s'élu le boss, regarde Jérémie 48, je veux dire, maudit soit celui, qui fait, avec négligence, l'œuvre de l'éternel, nous, c'est ça dans une, New Living Translation, en anglais, c'est ça là-bas, c'est ça, écoute, nous, on va lire ça, en anglais, ce qu'il faut lire, c'est bon, c'est clair, Cursed are those who refuse to do the Lord's work, c'est une malédiction, et quand il y a un pasteur, il y a une même pensée, ce qui est mauvais, une pasteur, même au pas, vendredi, il paraît très sérieux, beaucoup de fois, tu te rôles dans la tête, pour voir dans la tête, mais il y a une responsabilité, il ne faut pas faire ce qui, dans la deuxième réunion là, relax, faire ce qu'il nous faisait faire simplement, ok, mais il dit ça, qui fait que tu dis ça, maudit, une malédiction, le mannequin qui refuse faire, travail, bon Dieu, parce qu'il fait, mais nous, il y a une droite nous-mêmes, on trouve un esclave, il y a une droite, un esclave, il y a une droite, je peux prendre le local, je prends le cycle, je ne vais pas vivre, je ne vais pas vivre, je ne vais pas vivre, je ne vais pas être senti aujourd'hui, je vais pas être baigné, non, mais dans l'église, il y a une santé, je ne vais pas sentir, mon néné ne bouge, j'aurai bouge, je n'ai pas senti, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas vu, je n'ai pas senti. Je n'ai pas pour nous. Je dis, je vais faire ce que je peux faire parce que c'est lui qui dit, lui qui demande, lui appeler, nous l'a pour soumettre, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça qu'appelle stewardship. D'accord là? David, tu comprends cela, verset 14, 15. David, tu comprends c'est quoi un steward? un manager, un locataire, un employé pour ce bon Dieu et un enfant pour ce papa. Vous m'aurez dit ça? David, c'est une révélation qu'il y a un steward, il y a un locataire pour la terre. C'est pour cette raison, comme nos pères nous retournent à travers cela quelques instants. Un employé pour son employeur et un enfant pour son papa. Verset 14, 15. Qu'est-ce qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. regarde ça encore. C'est un homme qui m'a très très impressionné par cet homme. Amen. Tu comprends qui il était, qui Dieu était. Amen. Je te connais ça là. Tout cela peut arriver parce qu'une fille vient de l'offrande, le prophète, il vient de dire, il a bondé, il a dit, « Seigneur, tu n'as béni-moi assez, tu fais de me rédemment comme une prophétie, la même bénédiction. » Mais pour toi-même ça. Quand je peux donner à moi, je donne-toi, c'est pour toi-même là. Moi, je ne fais aucune faveur. C'est ça qui provoque. Parfois, quand arrive le sujet de la djim, nous pensons, nous faisons une faveur de Dieu. Pas pour nous, ça poulie. Mais la citroie de la djim appartient à l'éternel. Au contraire, quand nous sommes fidèles, nous pouvons montrer que nous sommes bons gérants. Nous pouvons retourner à Dieu, ce qui appartenir à Dieu. Nous ne pouvons pas faire non ni en plus. Amen. Et nous l'étend. Amen. Que nous gère, nous l'étend, pour donner bon Dieu ce qui appartenir à lui et ce qui est là pour faire pour lui dans le nom de Dieu. Verset 15. « Nous sommes devant toi des étrangers. » On commence l'introduction avec ce verset-là. « Et des habitants comme tous nos pères qui nous étaient de mal étrangers. l'eau, la terre. Personne ne possède la terre. » Nous deux passages ici, l'eau, sur la terre-là. La parole de Dieu dit, nous avons dit ça dans Pierre, « Nos jours sont comme l'homme. » Il est pour passer ça. « Mais ceux qui sont jeunes, ils ne sont pas déclarés ou pas pour l'après. » Si Jésus n'est pas venu. « Mais ceux qui sont moins jeunes, ils ne sont pas fixés. » « Mais ceux qui sont plus jeunes, ils ne sont pas fixés. » Nous en transit là. C'est ça qui nous besoin de la révélation. Ce n'est pas nos destinations finales. Nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers. Nous sommes étrangers dans la terre. Nous sommes passagers dans la terre. Et pendant tout ça, dans la vie, nous avons dit, nous avons ressources, nous avons toutes nos affaires pour nous gérer. Pour qui ça va faire ? Poussez la gloire, poussez le royaume et être un très bon économe dispensateur. Regardons un pierre, le chapitre 2, verset 11. Un pierre 2, verset 11. « Dearly beloved. » Aucun français, oui. Bien-aimé. Je t'encore rappel là. Nous retournons en chronique 29, s'il vous plaît, nous faisons un parallèle de ces deux versets. Qu'est-ce que David dit là ? Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants. Ancien testament, avant une guerre de nouveau testament. Nous regardons un pierre 2, verset 11 maintenant. Bien-aimé, je vous exote comme étrangers et voyageurs sur la terre. Moi, je ne connais pas la peau de pierre, il prend sa révélation avec David même. Mais il y a beaucoup, centaines d'années, il fait passer entre ce que David dit et ce que Pierre peut écrire dans le Nouveau Testament. Mais regarde ça, c'est-à-dire qu'il comprend et qu'on s'est dit « à vous abstenir des convoitifs chanels qui font la guerre à l'âme. » Moi, je voyageurs sur la terre, moi, je suis étrangers, je vais permettre qu'ils m'en vivent, une de moi, c'est un létant, un exemple, 90 ans, whatever, une de moi, c'est un qui tue, moi, j'ai lié et être trouvé fidèle dans tout ce qu'il lui demande moi et il demande moi à faire. Amen. « If only God can trust you. » On retourne dans 1 Corinthien, le chapitre 4, le verset 2, nous terminez. 1 Corinthien, chapitre 4, verset 2. « Du reste, ceux qu'on demande, maintenant qu'ils m'ont dit, ils demandent par le dispensateur, qu'ils étaient trouvés fidèles. » Amplifiez, Amplifiez Bible, s'il vous plaît, merci. « Moreover, it is essentially required. » Et ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. D'accord, là ? « Qui, bon Dieu, demande un steward qui est un homme, l'ibise et une femme, l'ibise et est fidèle, et prouve lui-même, quoi ? Worthy of trust. » Mon question ce matin, « Est-ce qu'il est capable de faire confiance avec l'étant qui est l'île de nous ou la terre ? Est-ce qu'il est capable de faire confiance avec qu'est-ce qui est l'île de nous ou la terre ? Est-ce qu'il est capable de faire confiance avec les enfants l'île de nous ? » Comprends ça bien. Il n'y a pas beaucoup de parents qui pensent « Mose enfants, pas aux enfants, ça. » Ce sont les enfants du Seigneur. Il faut que nous comprenons ça. Est-ce qu'il est capable de profiter de l'occasion pour redire ? Parce que dans ce domaine-là, nous comprenons, nous connaissons ce qui est arrivé. Nous avons un club des enfants qui commence dans le premier rayon à 9h à 10h, deuxième réunion aussi et nous rends grâce. Remercie. Tout le monde moniteur, je vais mettre des autres laitants, je vais donner des autres laitants pour qu'on investisse dans nos enfants. Parfois, tout le monde parent dit « Non, les enfants, pourquoi pas vivre ? » Il ne faut pas faire ça et rien là. Écoute ça bien. Je vais terminer. Il paraît que je trouve ça à ma cadame. Comment il n'y a pas besoin de venir à l'église ce matin ? Oui, ok. Non, il n'y a pas autant ça, c'est une question là. Il ne faut pas faire la râleur qu'il n'y a pas un café, un café croissant ou un pain chocolat ou un pain chocolat, Vous avez mis à l'église ce matin ? Si il y a un mois que l'église n'a pas ouvert, l'appli est tombé. Qui peut arriver ? Dis-moi, dis-moi vite, 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 qui peut arriver dans la cour ? L'herbe, mauvais pour pousser. Les enfants, les terrains, si vous ne mettez bon quelque chose là-dedans, mauvais quelque chose pour pousser. À cause, ça vient de l'église où ils traînent dans les enfants où ils sont dans l'église. Tous les quatre, ça m'a une diable qui manifeste. Ils ont un petit petit qui est en cours. Les filles commencent à dire à maman, papa, tous les jours dans l'église, papi, oui, mami. Premier mot, les enfants commencent à dire à maman, non, maman, pas. Troisième mot, c'est à l'église tous les jours. Oui. C'est un diable qui vient de nous ici. Alors ça, c'est très important. Rappelle ça, si vous ne met de bonnes affaires dans les enfants, là, mauvaise affaire pour grandir. Quand il n'est pas grand, il n'est pas trop tard. Comment il y a un grand du monde qui a un pied qui a un pouce à travers. Depuis que commencent, on va mettre un bâton avec lui. Quand il est grand, il n'est pas trop tard, il n'est pas pour qu'il adresse. Alors, il y a un club des enfants, faire un devoir à vos enfants dans l'école des enfants. Pendant où, dans le rayon, il n'y a pas des rangs. Il n'y a pas beaucoup de parents qui disent, mais les enfants n'ont pas pas habitués. Il n'y a pas de problème. Allez avec lui si il y a une semaine, deux semaines, trois semaines, ou si, quand il n'y a pas d'appelé l'étude biblique, il n'y a pas de l'ennemi. Moi, il y a quatre enfants. Tous les quatre qui ont le premier jour dans l'école qui vont faire. Ils vont pleurer, je connais. Risme au CV. Moi, il n'a beaucoup de CV. Risme au linge, risme au cire, risme au cire. Papa, 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 il n'y a pas Le premier jour, l'équerre, un peu gros, bien sûr. C'est après, il n'y a pas de l'équerre. Mais le deuxième jour, il nous a réallé. Après, il nous a connu bien même des lots dans l'équerre pour pleurer. Le deuxième jour, il nous a connu l'équerre.